Permettez-moi de vous présenter les personnes qui seront avec nous au cours de cet après-midi, mais aussi au cours de la matinée de demain et de l'après-midi de demain, qui nous permettront de faire la connaissance avec quatre auteurs récompensés au cours de ces vendanges littéraires. Tout à l'heure, notre président du jury vous en dira quelques mots. Tout d'abord, à ma droite, vous voyez deux personnes qui ont des livres ouverts. Ce sont deux comédiens du théâtre du GECO, Anne Patrux et Christian Allendez, à qui nous avons demandé de nous lire de temps en temps, pour ponctuer les propos de nos invités, des extraits de leurs livres. Comme ça, vous aurez les auteurs et vous aurez un petit écho de ce qu'ils écrivent. Merci à vous. Et à ma gauche, à la table de ceux qui vont nous entretenir de littérature, pour cet après-midi, tout d'abord, Marie Bardet, membre du jury des vendanges littéraires de Rivesalte. Nous sommes sept à faire partie de ce jury. Et Bernard Revelle, qui est le président de ce jury des vendanges de Rivesalte. Et bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, il nous pardonnera sans doute, mais c'est vrai que si on m'avait dit il y a une vingtaine d'années qu'un jour je présenterais Bernard Pivot pour une émission littéraire, j'aurais dit non, c'est pas possible, mais c'est possible. Merci, M. Pivot. Merci à vous d'être là. Vous êtes là, vous le savez, pour ce livre, Les mots de ma vie. Bon, j'ai assez parlé, voilà, merci, c'est bien de me l'avoir signalé. Donc je vais passer sans tarder la parole à Bernard Revelle, qui va nous dire brièvement un petit mot sur les vendanges littéraires, et qui ensuite mettra avec Marie Bardet, Bernard Pivot, à l'épreuve de l'interview. Pour une fois, les rôles seront inversés. Alors bonjour, comme deux de nos prises sont des dictionnaires, je vais vous présenter le programme des vendanges littéraires sous forme d'un abécédaire. Alors A, comme bien sûr, comme apostrophe, c'est un mot qui nous parle à tous, et qui est indissociablement lié à votre nom, Bernard Pivot. B, comme bienvenue, bienvenue à vous tous, et bienvenue à Bernard Pivot, que nous sommes heureux d'accueillir ici. C, comme Javier Cercas, qui est un écrivain espagnol, à qui nous avons attribué le prix Jean Maurer pour son livre « Anatomie d'un instant ». Il sera là demain, à cet endroit même, à 15h, pour vous parler de son livre. Alors D, comme Diva Galam. Diva Galam, c'est le titre du livre qui a eu le prix Vendemière. C'est un prix réservé à un ouvrage édité par un éditeur du département. C, E, E, comme éditeur, les éditeurs de la région qui exposent leur production autour de cette place. F, comme fable, fabuliste, La Fontaine. Alors, La Fontaine, que vous verrez apparaître à 18h, à cet endroit même, sous les traits de Jean-Claude Drouault, qui nous dévoilera une facette libre et libertine du célèbre fabuliste. J, comme Georges, Philippe Georges, qui est l'auteur d'un roman policier, Le Paradoxe du cerf-volant, qui a obtenu le prix coup de foudre. Philippe Georges sera là demain, à 17h, sous ce platane, pour parler de son livre. H, comme Hannibal, et Hannibal, pour moi, c'est surtout la licorne d'Hannibal, qui est une revue littéraire artistique, qui édite justement le livre d'Iva Galam, qui a eu le prix Vendemière. Cette revue fête, cette année, c'est son dixième anniversaire. Elle est réalisée par le Cercle des Authentiques Cabochats d'Elme, qui vous attendent sur leur stand, dans un coin de cette place. Et je vous assure que cette revue est de très grande qualité. I, comme illustrateur, l'illustrateur, je pense essentiellement à celui qui a illustré, justement, Diva Galam. Il s'agit de Bernard Combe, qui a apporté son talent à un dictionnaire qui est vraiment irrésistible. J, comme jury et juré, c'est un jury indépendant, composé de sept personnes, qui, chaque année, désigne les lauréats du prix des vendanges littéraires. K, comme chaos, chaos, c'est le chaos par lequel commence le roman de Philippe Jorget, Le Paradoxe du Cerf-Volant, et c'est pour ce chaos que nous avons eu le coup de foudre. Elle, comme lecture, lecteur, nous sommes tous des lecteurs, mais nous aurons aussi des lectures, nous innovons cette année, avec des lectures faites par des comédiens du théâtre du Géco, qui diront des extraits des œuvres primées. M, comme mairie, municipalité, c'est la mairie de Rivesalte qui organise ses vendanges littéraires depuis 2003, et c'est le maire, M. André Bascou, qui remettra demain à midi le prix aux lauréats. N, comme neuvième, ce sont les neuvièmes vendanges littéraires, O, comme Christian Auster et Michel Onfray, nos précédents lauréats, P, comme Bernard Pivot, l'actuel lauréat, Q, comme qualité, qualité des lauréats, des livres et qualité du vin, R, comme Rivesalte, célèbre pour son maréchal, pour ses vins, et maintenant pour ses vendanges littéraires, S, comme sculpture, statue, vous pourrez voir une exposition à la Poissonnerie, dans le coin de la place, des œuvres d'Agnès Bogart, qui vaut vraiment le déplacement, T, comme Torcatis, la librairie de Perpignan, qui nous suit fidèlement depuis des années, et qui est donc, à un stand, il vous proposera ses livres sur son stand à côté du platane, U, comme ubiquité, alors ubiquité avec un C, c'est un mot qu'a inventé Michel Gorce pour son livre divagalable, et dont je vous dis la définition, non féminin, faculté d'être ivre en plusieurs lieux à la fois, V comme vin, vigneron, vendange, alors les vendanges littéraires, les vignerons, ce sont ceux qui ont leur stand, ce sont les vignerons de l'Agli qui ont leur stand sur cette place, et dont vous pourrez déguster les produits, et verres, V comme verre aussi, puisqu'il y a des verres à votre disposition pour cette dégustation, mais attention, ne faites pas preuve d'ubiquité, WXY, alors là c'est tout un lot commun, parce qu'il s'agit d'un nom de code pour les lauréats des vendanges 2012, en 2012 nous célébrerons le 10e anniversaire des vendanges, et nous aurons un programme très spécial, mais enfin c'est top sucré pour le moment, et Z, Z comme zut, zut c'est le dernier mot du livre de Bernard Pivot, il le termine par ces mots, j'ai fini, le livre est fini, zut alors, alors la question que je vais poser à Bernard Pivot c'est, si vous dites ça, si vous exprimez ce regret, c'est que vous avez eu un grand plaisir, finalement à écrire ce livre. Merci. Merci. Merci.